Je vais vous parler du thème du western, du Far West, dans les albums de jeunesse. Je vais commencer par vous présenter Calamity Jane, qui a été illustré par François Roca et édité par Albin Michel. Il s'agit d'un extrait de lettres ou d'un choix de lettres que Calamity Jane aurait écrit à sa fille. Donc ces lettres sont magnifiques. Elle raconte l'amour qu'une mère peut porter à sa fille, à un enfant qu'elle a placé très tôt dans une famille d'accueil. Calamity Jane, elle, ayant fait le choix d'une vie d'aventure comme on le sait bien. Elle lui raconte de façon chronologique ce qui se passe pour elle. On la voit ici, par exemple, qui découvre une photo de son enfant qui a maintenant 4 ans et qui lui parle des émotions qu'elle ressent quand elle découvre cette photo-là. En fait, ces lettres peuvent être comparées à un journal intime, puisqu'on voit Calamity Jane qui évolue dans un monde d'hommes, dans un monde sans pitié. Ce que j'ai vraiment trouvé intéressant à la lecture de cet album, c'est que ce n'est pas une aventure fantasmée. On présente l'aventure avec les difficultés que ça a, avec « voilà, c'est comme ça, elle n'a pas le choix, elle s'est embarquée là-dedans et puis elle doit continuer à vivre ainsi. » Tel qu'elle le dit dans ses mots, c'est aussi une vie choisie, c'est aussi la vie d'une femme libre à une époque à laquelle c'était évidemment bien compliqué pour les femmes de pouvoir choisir la vie qu'elles souhaitaient. Alors je vais maintenant vous parler de l'illustration, de la peinture à l'huile, de François Roca. Là, par exemple, on a un ciel que je trouve vraiment magnifique, une perspective. On a vraiment l'impression d'être dans des espaces immenses. Et voilà, cette sensation, elle est accentuée de par le format du livre, vraiment un grand format. Sur cette illustration-là, j'ai l'impression que François Roca, ça peut s'inspirer aussi des tableaux de Hopper. Un travail documentaire très précis a été fait justement sur les vêtements. Et je trouve que c'est aussi quelque chose qui est tout particulièrement intéressant et qui nous replonge bien dans cette époque de fin 18e siècle, début 19e siècle en fait. Un album pour enfants à partir de 8 ans, mais également pour adultes. C'est vraiment, à mon avis, un bel objet à mettre entre toutes les mains. Et je vais donc poursuivre avec la présentation d'un album qui s'intitule Le Dernier Cowboy. Il a été écrit par Grégoire Coquejean et illustré par Lisbeth Renardi. Il a été édité par la maison d'édition du Poisson Soluble. Voilà, on a ce plan, ce petit plan western, où on voit Kouiki Luki qui est ici sur son cheval, accompagné de son amie, la petite indienne, qui le suit et qui va avec lui rendre justice à ceux qui en ont besoin. On se rend compte qu'on est ici sur des plans relativement rapprochés. Et puis, un peu comme au cinéma, la référence au cinéma figure vraiment dans tout l'album. On s'éloigne un petit peu, puis on aperçoit certains détails. Cette grille, par exemple, et puis un autre encore. Et ces images nous ramènent dans un monde beaucoup plus contemporain. Et du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on fait sans arrêt le parallèle entre les injustices que combat Kouiki Luki, et puis finalement, les injustices qui perdurent encore aujourd'hui. On parle d'écologie, on parle des Indiens, on parle de riches banquiers qui fendent un petit peu la loi et sont protégés. Et c'est également un album qui se prête à la discussion et à l'échange sur le monde dans lequel on vit, et puis sur, finalement, notre histoire aussi. On va découvrir, à la fin du livre, qui est vraiment le personnage de Kouiki Luki. Et c'est une chute assez amusante et qui casse un petit peu les clichés habituels. Donc, c'est un album que je vous encourage vivement à découvrir et à partager avec vos enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous sommes en vacances actuellement et je vous souhaite également, si vous êtes en vacances aussi, d'en profiter. Et donc, on vous donne le rendez-vous le 18 août pour nous retrouver à la bibliothèque. Sous-titrage Société Radio-Canada